Bonjour, moi je m'appelle Aurore, j'ai 10 ans et on est là pour la fête du commis agricole. C'est quoi la fête du commis ? La fête du commis c'est un rassemblement de chevaux de trait, ça peut être des boulonnets, des traits du nord. Donc le matin ils font la présentation et cet après-midi ils vont faire une parade dans tout le village en bande. Donc ça veut dire que les éleveurs vont attacher leurs chevaux ensemble et puis ils vont passer deux fois devant les spectateurs. Donc ça plaît énormément, donc on a des juments suités c'est à dire avec leur poulain ou des juments non suités c'est qu'elles n'ont pas de poulain. En fait on fait ça c'est pour que la race continue à perdurer dans le temps. Il y a quoi d'autres comme animaux à la fête du commis ? Alors il y a des vaches également, il y a des bleus du nord et des vosgiennes mais on a également des structures gonflables pour les enfants. On a un marché artisanal et du terroir donc avec beaucoup d'artisans. Il y a aussi bien du bois, de la bougie, de la bière, des biscuits, enfin il y a un peu de tout, du saucisson. On a également un spectacle équestre cet après-midi donc il va y avoir deux spectacles, un à 14h15 et un à 16h15. Ce sont les écuries qui vont venir de Ligny donc ils vont venir faire une parade équestre et on a également pour la première fois un repas dansant. Donc avec le groupe Arpège et en apéritif on a Jean-Luc Coet, un chanteur régional qui va chanter pendant une heure. Et notre commis est dédié cette année à Francis Delvart, c'était notre deuxième vice-président. Il est décédé en février donc on lui dédie le commis. Qu'est-ce qui est important dans la fête du commis ? C'est pour le village ? Alors c'est pour rassembler justement tous les éleveurs ensemble, de montrer aux personnes qui sont de la ville et qui ne connaissent pas toutes ces races de chevaux. Et puis c'est pour créer un esprit de fête dans un village et faire bouger le village. Et Bomi c'est un village qui bouge beaucoup et là il bouge encore davantage. Quand on voit le monde qu'il y a ici, on a un repas, la buvette elle est complète. C'est surtout pour un esprit familial, on veut créer un esprit familial dans le village. Le village de Monsieur Lefebvre Bertrand. Vous pouvez avancer s'il vous plait. N'hésitez pas pour les appeler. On va poser bien fort. Hop ! Hop ! Allez ! Hop ! Allez ! Hop 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 ! Hop ! Allez ! Allez ! Bon, je trouve que vos applaudissements sont très chers à vous. Père Bernard de s'être préparé. Je ne monte plus ! On va pattern Montaigne. On va se tuoo'�aku, on va faire un cola. 14 EFG Vってij qui ACCEL marc. 14 EFG, 17 EFG, 40 EFG, 40 EFG. Bien fort ! Sous-titrage ST' 501 Pourquoi vous adorez les chevaux boulonnais ? Des chevaux boulonnais, c'est une race locale, j'aime bien défendre les races locales. C'est un cheval très calme, bien dans sa tête et très gentil avec nous et les enfants. Pourquoi vous visitez les commis et les concours ? C'est une passion, je fais plusieurs commis, j'en fais 4-5 dans l'année. C'est pour faire voir nos beaux chevaux boulonnais, défendre la race qui est menacée, qui n'a plus beaucoup de naissance. Vous avez combien de chevaux ? Alors j'ai une pouliche de 2 ans et puis j'ai une jument de 5 ans qui est suité d'un poulain femelle et j'ai encore une autre jument de 6 ans qui est suité d'un poulain mâle. Ok. La jument de 6 ans, elle a fait combien de poulains ? Donc la jument de 6 ans, c'est son 3ème poulain. Donc la pouliche de 2 ans, c'est une de ses filles que j'ai gardées parce qu'elle est très belle. Donc voilà. Et la pouliche de 5 ans, elle en a fait combien ? Elle en a déjà fait 2. Un mâle l'avait passé qui est parti pour de l'attelage. Et puis là j'ai une femelle que je vais garder parce qu'elle est très belle aussi. Ok. Quelles vaches de race sont là au Comis ? Alors on a 2 vaches bleues du Nord, Flemme qui a 11 ans, qui a 13 ans plutôt et qui a déjà fait 11 lactations, qui a déjà produit plus de 50 000 litres de lait dans sa carrière. Et à côté on a Marine qui a 8 ans, qui était présente au salon de l'agriculture, qui a fait 2ème prix de section et meilleure bouchère. Et après on a une vache vaugienne de 4 ans avec son petit veau de 4 mots. Quelles sont les qualités de ces vaches ? Alors les qualités de la bleue du Nord c'est déjà une race mixte. Donc mixte ça veut dire lait et viande. Et donc une vache très rustique, simple à conduire et avec beaucoup de longévité. Donc on a la preuve avec cette vache qui a 13 ans. Et le lait on l'a et quand la vache ne produit plus on a de la viande. Et dans les élèves, si c'est des mâles on a des poids de carcasse corrects. Et on s'est produite de la viande. Vous avez combien de vaches dans les tables ? Alors on a un troupeau de 240 têtes avec 60 vaches bleues du Nord. Et toute la suite donc vaches, jeunesse, taureau, taurion, bœuf. Alors quelle vache c'est la tienne entre les trois là ? Et bien c'est Ophélie avec ce beau Utopla. Utopla. Et tu sais c'est de quelle race ou pas ? Vosienne. Ok. Et pourquoi tu adores Ophélie et Utopla comme vache ? Bah c'est parce que la dalle est bœufienne et ils sont belles. Et comme on a deux bœufsiennes, et bien la dalle, trois bœufsiennes. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !